La corrélation ne signifie pas la causalité. Si ceux qui publient des informations sur Internet mémorisaient ce fait et l'appliquaient, alors l'Internet serait la moitié de sa taille. Certains objectent. Mais la Bible est unique, elle vient de Dieu. Lorsque deux choses sont similaires, cela ne signifie pas que ces deux choses sont identiques, ni que l'une vient de l'autre. Prenons par exemple les lois de l'Ancien Testament. Il y a deux semaines, quelqu'un m'a envoyé un mail, posant une question pour me mettre à exécution. Il avait entendu quelqu'un sur Internet dire, la loi sur le sabbat dans la Torah est similaire à une loi de Babylonie, elle doit donc provenir de Babylonie. Puis, il a demandé, si la loi du sabbat venait de Babylonie, alors elle n'est pas unique et ne pourrait pas provenir de Dieu. Qu'en dites-vous ? Je lui ai répondu, ce gars sur Internet a raison. Il y a un parallèle babylonien. Mais la question clé est, pourquoi serait-ce ? Ce n'est pas parce que la loi de Babylone et la loi de la Bible hébraïque sont similaires que l'une vient de l'autre. Le type qui m'a écrit supposait par erreur la cause et l'effet. Cependant, la corrélation ne signifie pas la causalité. Si ceux qui publient des informations sur Internet mémorisaient ce fait et l'appliquaient, alors l'Internet serait la moitié de sa taille. Au lieu de cela, des gens déposent en ligne leurs terribles pensées défectueuses. Cette simple vérité, la corrélation ne signifie pas la causalité, pourrait aller très loin. Bien sûr, vous vous attendriez à ce que des lois soient les mêmes dans la Bible hébraïque, en Mésopotamie et en Égypte, car les peuples concernés vivaient tous dans la même région. Ils sont tous culturellement similaires. Ils avaient tous un style de vie similaire, certains étaient urbains, d'autres étaient des éleveurs de chèvres, certains vivaient dans les champs, d'autres étaient des nomades pastoraux. Ils auraient les mêmes problèmes, car les humains ont tous une nature déchue. Quelqu'un volerait votre bœuf, que vous viviez en Mésopotamie ou en Israël. Donc, toutes les sociétés ont des lois à ce sujet. Mais quelqu'un objecte, l'un doit venir de l'autre. En réponse, non. Les sociétés qui vivent dans une région commune et partagent une culture commune, auront des lois similaires, car elles ont les mêmes types de problèmes. Comme c'est simple. Alors, pourquoi cela n'arrive-t-il pas à plus de gens ? Est-ce parce que nous avons appris que puisque la Bible est la parole de Dieu, elle doit être tombée du ciel ? Une loi dans la Bible ne peut être trouvée nulle part ailleurs, car elle vient de Dieu. Vraiment ? Je veux dire, comment cela a-t-il un sens ? Les Israélites ne sont pas des Martiens, n'est-ce pas ? Ils ne viennent pas de Vénus, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas obtenu leur loi sur Neptune, n'est-ce pas ? C'étaient des Terriens, et ils vivaient tous dans l'ancien Proche-Orient, d'accord ? Il n'y a aucune raison d'imaginer qu'une loi de la Torah ne pourrait pas être similaire à une loi ailleurs, une loi des gens habitant à une centaine, voire à mille kilomètres. En outre, de nombreux Israélites auraient bien connu la langue acadienne. Telle est la clé. L'acadien était la lingua franca, tout comme l'anglais est aujourd'hui la langue de la correspondance internationale. Les lois mésopotamiennes étaient écrites en acadien. Moïse a probablement dû lire les mêmes documents, car il était un fonctionnaire du gouvernement. On lui a probablement fait suivre des cours de langue acadienne. Son enseignant aurait dit, voici ce que vous allez lire aujourd'hui. Commencez à le traduire et à le transcrire. Ce n'est pas la première fois que vous en entendez parler ou que vous le voyez. Il en va de même pour tous scribes et très vivants à n'importe quelle époque. Si vous occupez ce poste, cela fait partie de votre description de poste. Vous devez traiter la correspondance et les documents internationaux. Cela fait partie de votre travail et vous connaissez ce type de matériel. Encore une fois, il n'y a pas de réponse magique à de telles requêtes. C'est une question de contexte historique et de cadrage de la question. Si vous n'êtes pas familier avec le contexte, vous ne savez pas vraiment comment aborder la question, de sorte que votre réponse soit la plus logique. La solution n'est donc pas seulement de dire, parlons simplement de Jésus. Vous allez beaucoup entendre parler de Jésus, pendant les quinze semaines que vous êtes ici, mais Jésus n'est pas la solution à des questions comme celle-ci. Certains peuvent objecter, mais le contexte historique est ce dont parlent les libéraux. Eh bien, ils le font, parce que les données sont là. Nier la réalité est-il un fruit de l'esprit ? Vous pouvez prétendre que les parallèles historiques ne sont pas là, et vous pouvez prétendre que les rouleaux de la Mère Morte n'ont rien à voir avec le Nouveau Testament. Les libéraux pensent tout le temps aux documents historiques, et ce serait bien si les croyants de la Bible réfléchissaient attentivement aux mêmes documents. Ne serait-il pas une bonne idée, si les croyants réalisaient, nous avons beaucoup de données ici, et ce sont réels. Je suis chrétien et je sais qu'être honnête est important. Je crois que Dieu est souverain, et Dieu a laissé que ce truc être découvert. Alors, comment pourrions-nous mieux penser à ce genre de choses ? Ne serait-il pas bien si les croyants de la Bible maîtrisaient le matériel et commençaient à y penser, plutôt que de simplement prétendre qu'ils n'étaient pas là ? Oui, les libéraux et les sceptiques réfléchissent et écrivent sur les données historiques, alors que nous n'avons pas assez de gens qui le font. Merci d'avoir regardé cette vidéo !